... Dans Touche pas à mon poste le mercredi 9 octobre, Bernard Montiel 100 est pris à Michel Janky-le-Wiggs, le nouveau manager de Laetitia Hallyday, qui co-organise un soir à l'Olympia, en hommage au taulier. Pour le chroniqueur, le producteur n'agirait que par intérêt financier.Bernard Montiel n'est pas allé avec le dose de la cuillère. Le mercredi 9 octobre, Touche pas à mon poste avec Benjamin Castaldi aux manettes, diffusé la bande-annonce d'un soir à l'Olympia, le show musical en hommage à Johnny Hallyday. Ce spectacle qui se tiendra le 1er décembre prochain est co-organisé par Laetitia Hallyday, l'Olympia et Universal ainsi que Michel Janky-le-Wiggs, le nouveau manager de La Veuve du Rocker. Le chroniqueur du talk-show de C8 n'a pas hésité à pointer du doigt à la cupidité du producteur, ils ont monté ça avec Michel Janky-le-Wiggs qui est le nouveau manager. C'est un mec con à connu sur les tournages, qui filmait toutes les images de Johnny. D'ailleurs ils avaient créé une boîte tous les deux à 50% chacun pour exploiter ces images, a-t-il expliqué avant de lâcher, voilà donc le mec est content parce que Johnny ne peut plus les exploiter lui-même. Dans les colonnes de 20 minutes, Michel Janky-le-Wiggs se confiait ainsi sur ses années passées auprès de l'idole des jeunes, c'était un privilège d'être à ses côtés, d'apprendre, c'est quelqu'un qui était très exigeant, que ce soit en studio, en répétition pour les concerts. Il avait un réel professionnalisme et une rigueur dans le travail Pour rappel, l'homme d'affaires a remplacé Sébastien Farrand après que ce dernier a abandonné Laetitia Hallyday en septembre dernier L'ex-manager du taulier avait annoncé sa décision à travers un communiqué transmis à l'AFP, c'est donc avec regret et non sans peine qu'aujourd'hui je dois prendre la décision de mettre fin à cette formidable aventure Je souhaite à Laetitia d'entretenir avec succès ce que Johnny a construit au long de son immense carrière Point un hommage musical au en-couleur Un soir à l'Olympia se déroulera en deux spectacles, un à midi, l'autre à 20h, comme l'a révélé le Parisien le mardi 8 octobre dernier Si ce n'est pas un concert qui sera proposé, une expérience sonore en Dolby Atmos, un show de lumière sur mesure ainsi que le passage de titres live en direct Plongeront le public en immersion, comme si leur idole se trouvait face à eux L'idée est d'honorer sa mémoire, de faire vivre ses chansons et de faire plaisir aux fans à glisser Michel Janky le Wiggs à nos confrères avant d'ajouter que Johnny Hallyday a eu une formidable histoire avec l'Olympia On va la raconter avec des images et quelques surprises.C'est la salle où il a le plus chanté C'est important de remettre son nom en grand sur le boulevard des Capucines Les plats ont été mis en vente le mercredi 9 octobre pour des tarifs à partir de 30 euros On va la raconter avec des besoins... Sous-titrage ST' 501 Ché-Gris Ché-Gris Ché-Gris